Salut à tous c'est Mike, on reprend les aventures de Sheertal et ses compagnons. Alors il y a eu un petit souci sur la dernière VOD qui était avant que je parte en vacances et qu'ils n'aient pas exporté, donc que je n'ai pas pu garder, donc voilà. Mais vous avez raté les trois trucs, pas grand-chose grand-chose si vous avez raté. J'ai ma deuxième armée qui a pris un sacré level-up puisqu'on avait fini le décret sur le ralliement des troupes décédé depuis le début de la partie là, donc on a pris 1000 archers, etc. Et je suis venu sur cette carte là qui s'appelle les poussières pourfres. Et donc voilà, on est en train d'explorer cette carte des poussières pourfres. Donc désolé pour ce que vous avez raté, vous n'avez pas raté grand-chose, vous avez raté une grosse demi-heure de gameplay. Mais ça vient passer d'extraordinaire pour l'instant. Il risque de se passer des choses d'extraordinaire d'ici peu de temps puisque je l'avais arrêté en étant mort là où je suis en ce moment. Donc là on voit qu'on a un croisé ici qui se transforme en croisé. Ok, donc un catholique mauvais mort-vivant qui a 314 points de vie, 32 de classe d'armure. Euh, guérison accéléré, rage, posture létale de berserker. Ok. Euh, et bien c'est parti, allons-y. C'est raté. Euh, on va se mettre en posture défensive et puis on va essayer de l'étourdir quand même. Je ne sais pas s'il n'est pas résistant. Immunité à l'étourdissement ? Non, il n'est pas immunisé à l'étourdissement. Ok, on touche quand même pas mal. Alors par contre, il met des patates de forain. C'est le titan colossal. C'est le titan colossal, ton nom du vis. Qu'est-ce que tu vas faire ? Toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Hum... Dissipation suprême. Il n'y a rien à... Bon, je crois qu'il n'y a rien à dissiper. Euh... Euh... Toi, qu'est-ce qu'on va faire ? Euh... Pou-pou-pou-pou... Euh... Héroïsne suprême. Non, on va essayer de mettre un peu de dégâts quand même, peut-être. Il faut qu'on lance un sort de niveau 6 pour faire apparaître notre... Notre tchou-pou-tchou, là. Euh... Bon, on va lancer un... On lance un héroïsme suprême sur... Sur Sheertal. Hop, comme ça il est là. Hop, pour moi ça touche tout le temps, ça, quasiment. Euh... Toi... T'es à combien de mètres, là ? On va aller te placer... On va aller te placer par là. Ok. Ah merde ! Ah merde ! Ah... Si j'avais su, j'aurais lâché les émotions avant. Oh putain ! Parti à l'autre bout. Ah, j'aurais dû lâcher les émotions avant. Oh putain ! Allez, Nino, elle se casse, putain ! Ok. Euh, lui il a pris cher. Il est au corps à corps. On aurait jamais dû le mettre au corps à corps. Putain. Alors, allez, on va charger ça. Ça fait une semaine et demie que je peux jouer, hein. Donc, un peu compliqué la reprise. Euh... Ok. Attends, je me rappelle pourquoi il m'avait éclaté la dernière fois qu'on s'est croisé. Ça se passe. Ok. Shirtel, il commence en se prenant trois patates de forin. Tout va bien. On va quand même faire ça. On va quand même se mettre la peau d'écorce. Ok. Ça, c'est Scylla. On va la faire attaquer. Ok. Alors, Nino, par contre, on va lancer le truc des émotions, là. Euh... C'est où ? C'est où ? Extase. Voilà. Normalement, ils sont plus effrayés ni rien, là. J'ai pas l'impression. Ok. Ils ont toujours l'aura bizarre autour d'eux. Ah, il est toujours secoué, lui. Ah, ça a baissé le truc. Ok. Normalement, ils fuiront pas, au moins. Euh... Nino, on va aller la placer par ici. Euh... Là, on va l'avancer, mais il va peut-être pas autant que... Oh, bien joué. Qu'est-ce que... Ok. Bon, faut que je le fasse descendre. Faut que je le fasse descendre quand je pourrais. Ouais. Bon. Euh... On va le faire descendre à Sosiel, là. Ok. Tant qu'il s'en prend au démon, là, on est pas mal. Ah, pourquoi il s'en va, les émotions ? On a dit qu'on est Daigiri. Roh, c'est pas possible. Ok, bon, lui, il continue à fuir, c'est pas très grave. Euh... On va essayer... D'étourdir. Ah, il faut faire descendre à Sosiel, là, de sa monture, aussi. Il faut faire descendre à Sosiel, là, de sa monture, également. Non, on peut pas le cibler, on est trop loin. Oh, mais le démon a peur, quoi. Ouais, tout le monde a peur. Je vois pas comment je peux réussir à gagner ce... Ce combat, tout le monde est terrorisé. Euh... J'arrive jusqu'à Sheertal, là, pour lancer mon sort ? Non ? Il est trop loin. Euh... Est-ce que je peux lui faire un puits de... Euh... Il veut pas. On avance, alors. Bon, le GIF, je vais essayer de le rapprocher, mais je vais pas faire grand chose de plus. Ouais, il continue à s'enfuir, c'est l'enfer. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? On lui a pas mis beaucoup de points de dégâts, hein. On lui a pas mis beaucoup de points de dégâts, hein. On lui a pas mis beaucoup de points de dégâts. Sheertal, il peut pas bouger. Et lui aussi, il est secoué. Ok. On va passer en mode... Ok. Nenio, est-ce que tu peux essayer, au moins, de lui mettre un peu de dégâts ? Euh... Soisiel... Putain, j'sais pas soigner. Ils se sauvent tous ! Allez taper dessus, là ! Ah bah super. Intéressant, ce combat. Il gagne tous ses points de vie. Salaud. Ok. Nenio. Est-ce que tu peux tenter un... Pfff, non, ça c'est nul. Ouais, t'entends rien du tout. Bon, on va finir par l'avoir en mode pas tour par tour. En mode tour par tour, c'est l'enfer, hein. Imaginez si on avait dû faire ça au tour par tour. Allez, il est mort. Allez taper là-dessus. Est-ce que tu peux soigner tout le monde, toi ? Pas vraiment. Bon. Ok. Ok. Ok, c'est passé. Miraculeusement. Est-ce que... Est-ce que tout le monde pourrait venir par ici, s'il vous plaît ? Ok. I will help where I can. The goddess protects us. My will is resolute. Et voilà, ni vieux ni connus. Bon, c'est quoi, ce machin, alors ? Tendons du vis. Une amulette maudite. Amulette d'Aryon Naturel 3. Ok. Très bien. C'est tout. Tout ce qu'il y avait, c'est cette map. Je crois que c'est tout. Là, on a navigué partout. On a fait le tour de la map en fuyant le monstre. Il ne s'en a rien passé. Du coup, on ne sait pas du tout pourquoi... Pourquoi ces monstres... Ce monstre a paru comme ça. Il y a quand même un croisé qui se transforme en monstre aussi fort. Ça craint un peu du boudin, quand même. Oh ! Oh, une cape ? J'aime bien les caps, moi. Une cape de l'épaisseur. Ouais, on s'en fout. C'est quoi, ça ? Il y a des fichages. Ok, on part de la zone. Bon, on était à la poussière pourpre. Je ne sais pas du tout à quoi ça servait de venir ici. La vessie du festin immonde. On est déjà passés par là, je crois. On les a pris, les réactifs ? Ouais, on les a pris. Donc là, on est à propre bois. Mais il faut Grébor avec nous. On l'a déjà été ? Ouais. Là, on a Ondébène. Sinon, on a le sanctuaire de Baphomet et l'héritage des anciens, ici. On va aller à Ondébène, quand même. Trop contre aléatoire. Si elle n'est pas obligatoire, on se refile. On peut se reposer. La corruption n'est pas très haute. On peut se reposer. On continue à faire des parchemins de... Des parchemins de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. De dissipation suprême, voilà. Ok, on est à mi-chemin du niveau 1 pour la corruption. De toute façon, on peut se téléporter chez nous, s'il y a besoin. Ce n'est pas très grave. Il y a du monde sur la route. Ok. Donc là, c'est... Un combat qu'on ne peut pas zapper. On est fait remonter. On est fait remonter. Toi... Il faut que je lui vire ces armures dommages. Elles ne me servent plus à rien. C'est de麺 ? Elle ... ... Elle ... Orama, Nave, Heya, Orama Ama, Soa, Ayaya Ama, Soa, Ayaya Teya, Morimos Ha, I, Riti Ok Petite Segar, on a trouvé tout le buff Et on va pouvoir découvrir un peu Cette zone Béranger Béranger se tient devant vous Appuyé sur son épée De toute évidence, il vous attendait Cette fois, il ne cherche d'ailleurs pas à s'en cacher Commandant Qu'est-ce qui vous amène ici, cette fois ? Dans les yeux du vieux guerrier, dans une flamme Qu'il a bien du mal à dissimuler J'ai entendu dire que votre croisade Était plus fructueuse que les précédentes On raconte que vous avez fait le ménage au Sanctuaire d'Ivoire Et que le Roi Sotrell nourrit à présent Les asticots Si tant est que les Verdènes mangeaient quelque chose D'aussi répugnant que Gantirvang C'est là un exploit qui force le respect Diplomatie 25 ? Ouais Admettez-le, vous n'êtes pas là sans raison Êtes-vous prêt à renoncer à votre vie d'armite ? Vissons-je peut-être, oui Si toutefois vous pensez qu'un vieux paladin Qui a depuis longtemps perdu tout contact avec ses semblables Peut-vous être utile ? Bienvenue dans la cinquième croisade On serait ravi de vous parler à Drazen A vos ordres Ok, on a raccouté Béranger C'est plutôt pas mal Est-ce qu'on a des trucs à ramasser ? Je pense pas Je pense que c'était juste une... Une rencontre pour raccouter Béranger Bon, ça me va comme rencontre On a vu pire Il n'y a pas d'affrontements complètement craqués Contre un ennemi qu'on n'arrive pas à tuer J'ai du mal à gérer les... Les sortes de contrôle quoi De terreur et tout ça là C'est l'enfer pour ma team à gérer Parce que sinon en dehors de ça il était assez faible Le... Encontre l'alléatoire Inzappable Ok Ah bien Sheertal... Va cogner ce charmant monsieur Bon, ça va être vite fait je pense En plus il est tombé au sol Donc lui il est déjà mort Même s'il ne le sait pas encore Il en reste un a priori What the... Ha ! Ha ! Alors... Disciple effet héroïsme Disciple armure de mage Disciple détection d'invisibilité Oh bah très bien C'est que les armures a dû en prendre un sacré coup quand même En effet On n'a pas décidé d'imaginer war hein... Forcément Voilà Il a pris cher Il avait rien sur lui par contre Étrange Est-ce qu'on a quelque chose ? Non ? C'est juste une carte de combat ? Ok, c'est juste une carte de combat On lui a... On lui a roulé dessus Du coup c'est peut-être un petit peu... Un peu beaucoup les dissipations suprêmes sur ce genre de mec là Mais bon... On sait jamais hein... Des fois on a l'impression que les ennemis sont faibles et puis on se fait rouler dessus donc euh... Donc on sait jamais Euh... Continuons à aller en direction d'Andeben Il faudrait se reposer Allez Allez Bon là au niveau corruption ça progresse par contre un peu Alors... Gérons un peu tout ça Les combats incessants sont épuisants aux yeux de certains soldats Tout espoir de victoire semble déjà illusoire Le conseil des effectifs du commandant doit absolument trouver le moyen de renforcer la discipline des troupes Un verre de troupes Le cinéiste Zegel Frantz a encore fait des siennes après une soirée un peu trop arrosée à la taverne Il a voulu faire une démonstration de son feu grégois amélioré Elle met le feu à un chariot de provisions Zegel Frantz a immédiatement été appréhendé par un intendant scandalisé Mais les officiers demandent désormais à ce que la consommation d'alcool soit interdite dans les rangs de l'armée Alors on peut interdire les libations 1000 points d'expérience de commandement, 1000 points d'expérience de diplomatie Et le moral de la croix de 10 minutes 20 Donc bof Autoriser des moments de détente aux soldats Au prix de 1000 points d'expérience en diplomatie Ok On peut faire gagner 350 points d'expérience militaire Mais je crois que je suis à fond en fait Je suis à fond, je ne peux pas augmenter plus La progression là, je suis à 969 000 sur 500 000 Donc je ne peux pas aller plus haut Donc ça n'a aucun intérêt Ok, on va faire ça On va l'offrir aux plus méritants et puis c'est tout Très bien, les décrets On a les affranchis 30 champions Sont recrutés au carnet général au prix de 3000 pièces d'or Si tu veux, écoute Pourquoi pas Continuons notre route, s'il vous plaît Entrons à Onde-Ebène Oula Oula, on est dans une usine quoi Aucine Aucine Envers une seule On a changer Envers une haine ... Une autre On a changer On a changer Heiha, Unaba... Ok... Très bien. Un peu loin à chaque fois, quand même. Alors... Baguette d'appel de la foudre ? C'est le sort de... C'est un sort de druide, ça non ? C'est pas toujours mieux que des projétiles magiques que je viens à revendre. Je pense que ça marche en l'intérieur, en même temps à l'appel de la foudre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Votre défaite est certaine. Vous n'êtes pas assez puissant. Déposez vos armes et vous aurez la vie sauve. Toute résistance est futile. Vous n'aurez pas le dessus. Capitulez. Prendez-vous une modernisation volontaire et moins douloureuse que l'alternative. Mais... Il a besoin d'accepter leur statement. Oh ! Alors l'ennemi, il en sorte de se optimiser et possède la capacité de régénération. On a ici un soldat optimisé qui a 24 de CA pour 153 points de vie. On s'en fout qu'il se régénère. Et lui ? 26 au distance à la magie, quand même. Je pense qu'on peut leur casser la gueule assez facilement. Faudrait retarder par contre... Valjif. Comment ça il n'est pas monté sur son... Michelin ? What ? C'était quoi ça ? Attach ! Time to share your treasures ! The light... Take you ! Be gone fiend ! You ! Ah ! Son of a tired... Ah ! Je crois qu'il allait faire tomber, c'est dommage. Euh... On va lui mettre des coups de bâton, ça sert à rien de... Ah ! Ah bah si, j'aurais peut-être dû. J'aurais peut-être dû lui mettre autre chose que des coups de bâton. Non. Mon dieu. On prend tellement de dégâts. Ok. Euh... On attendait pas à prendre aussi cher à cause de ces... Ce qu'ils font là eux. Ok, il y a une épée à deux mains plus un. Je peux les tuer, ça n'a aucun intérêt. Alors... Vous, vous allez monter sur vos montures là. Ça rebat ça quand même. Et sinon vous êtes un peu moins efficaces quand même. Euh... Vas-y, reçoivez un peu tout le monde toi. Tu vas prendre le mot au combat ? Pourquoi au combat ? Mais j'avais pas envie de les tuer moi ! Bon. Un bâton plus deux... C'est ça hein. Plus un même. Et puis à deux mains plus un... Ouais, ok. On va accéder aux commandes de la porte. On va aller par là déjà. Un outil spécial nécessaire pour ouvrir un vélo aussi solide. Un vélo. Un vélo ? Bah oui, un vélo. C'est tout ? Enfin voyons. Ok. Lui, il s'est fait démonter la gueule. Un vélo. Euh... Oh, allez. Oh ! Alors là ? Il m'a bien fait fermer ma... C'est un vélo ! Je vais enfoncer la Commission. C'est quoi ? Il ne meurt jamais, lui ? Il ne meurt jamais, lui. Il ne meurt jamais, lui. Un solide plat. Faites tous les coups. Voyez. Connaissez la clé pour rébrouiller la porte. Il nous faut une clé. Donc on n'aura pas la clé, on ira nulle part. Encore une baguette d'appel de la foudre. Ok. Pardon. Oui, ça c'est bon, on a fini par comprendre quand même. Hop. Même si on ne l'utilise pas. On a quand même retardé pour qu'elle ait une sournoise. Même pas. Pas bien. Tu ne m'as pas survivre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Lan, il devient limite quand même. En termes de précision, ça devient compliqué. Il a une grosse CA, lui, non ? Ah, il a 38 de CA quand même. Il a une grosse CA, lui, non ? Ah, il a 38 de CA quand même. Oh. Je n'ai pas envie de... Ouais, il va falloir que je... Que je prenne un peu plus au sérieux quand même, peut-être ? Après... Il ne me fait aucun dégâts, quoi. Moi non plus, je ne lui fais aucun dégâts. As défenseur optimisé. Aller, bien joué, Walgif. Ok, il s'est fait démolir par l'attaque de... Ok, une épée longue. C'est juste une épée longue plus 1 ou plus 2. Ce n'est pas un truc un peu plus magique que ça ? Une épée longue de foudre, plus 1. Bec quoi, toi ? Dépenseur équilibré, une épée plus 3. Ouais. Le plus 1, de toute façon, ça ne va pas faire le taf. On ne va pas se le cacher. On va ramasser ça pour le revendre, mais... Carburant pour outils de crochetage à combustion. Outils de crochetage à combustion. C'est des clés, ça ? C'est des clés qui permettent de crocheter les serrures. Ok. Ok. Un... Et quand tu mets les soins de masse, ça va quand même plus vite. Donc je suppose que ce que j'ai trouvé, c'est pour ouvrir les portes. Il en reste encore un, il est où ? Ah mais il est pas mort lui ! Ah il est mort ! Un arnois magique, c'est intéressant. Un arnois plus un. Aucune chance que ce soit intéressant. Un écu plus un, on s'en fout. On s'en fout. Ok. Alors, érudition mystère 23. Le message est le suivant. Le pourcentage d'implantation réussie s'élève désormais à 47. Afin de poursuivre l'amélioration de ce résultat, le retrait complet des lobes temporaux sera implémenté dans les futures procédures. Saufgarde rapide. Accès aux commandes de la porte. Accès aux cellules de maintenance autorisées. Le fait de ne pas pouvoir zoomer sur cette map, là, c'est une erreur qu'ils ont fait, je trouve. La magie qu'ils vont briller remplir l'air environnant d'électricité et alimenter le mécanisme à l'entour. Quand tu veux... Étonnamment, ces immenses machines s'adonnent à leur tâche avec la délicatesse d'un orfèvre. Elles rénovent et réparent des pièces endommagées sans crèfle pour les mystérieux d'automates. Qu'est-ce que je fous dans cet endroit-là ? Je viens d'ici ou pas ? Ouais, je viens d'ici. Après, ça se trouve, ça a ouvert des portes. On ne sait pas. Par exemple, cette porte-là, est-ce que c'est celle-là ouverte ? Verrouiller. Cette porte-là. Déverrouiller. Les travaux de fortification du périmètre extérieur seront bientôt achevés. Nous sommes désormais bien protégés contre l'attaque surprise et aucun démon errant ne viendra plus nous déranger. Hélas, Maître Sans Visage m'a demandé d'effectuer des contrôles de routine pour veiller au bon fonctionnement des mécanismes. Et je déteste quitter la zone de maintenance du dispositif. Ces moindilles de portes vont me rendre chèvre. Je n'arrive pas à retenir le code d'accès. Il n'aurait pas pu utiliser des chiffres tout simplement. Mais non, il a fallu qu'il utilise ces symboles géométriques, numériens, absurdes. J'oublie toujours que la séquence ne se termine pas par un cycle mais par une base. Ces symboles sont presque identiques. Le cycle est un cercle tandis que la base est un cercle avec un point. Mais je les comprends systématiquement et je me retrouve à pouvoir ôter devant les portes comme une andouille. Je vais me le noter ici et le relire encore et encore pour bien le mémoriser. Le troisième symbole du code est une base. Un cercle avec un point, pas un cycle. Ok. Ça fait une bonne info déjà ? Est-ce que je les tue ou est-ce que je les tue pas ? Je sais pas si ce que je fais... Je sais pas. Je suis pas... Très d'accord avec ce que je fais là mais... J'ai peur qu'ils m'attaquent tous une fois optimisés. Nous on l'a raté. Incroyable. En plus j'arrive pas à voir leur alignement. Oh... Alors. On est où là ? La perte ne sert à rien. Là on arrive juste là où on était tout à l'heure. Ok. Ça ira de faire plusieurs fois le tour, si jamais. Cette porte là. On peut l'ouvrir. Ah. Là il y a du carburant pour crochetage. Là il y a une... Un tongui. Avec ce truc. Il y a une galbise. Un tongui. Cri de douleur. Un tongui. Un tongui. Cri de douleur. C'est très puissant ça. On peut pas utiliser euh... Qui peut utiliser ce tongui ? Personne. Bon bah on le vendra. Mon plus grand désarmoin. C'était quand même très très fort. Ok donc là on revient à la bande principale. Alors. Les portes qui se trouvent devant vous sont particulièrement solides. Les bâtons en métal sont complètement lisses et ne comportent ni sérone ni mécanisme apparent. Examinez les portes. Vous identifiez rapidement les charnières et les mécanismes permettant d'ouvrir les portes. En examinant les bâtons de plus près vous découvrez un détail intéressant. Ce qui était à la première vue une couche blindée et solide ressemble davantage à du textile. Le blindage se compose en effet de fibres grises extrêmement fines solidement tissées en une seule pièce de tissu. Les réditions mondes. En croire la dureté et la robustesse du matériau, les portes ont été fabriquées en adamantium, un métal céleste. Sa couleur sombre et mat laisse toutefois penser qu'il s'agit en réalité d'un alliage d'adamantium et de glucite. Une sorte d'acier nettement moins cher mais aussi moins résistante. Entremêlée dans les fibres grises vous remarquez également les notes vert clair d'un matériau à la structure plus cristalline que métallique. Il s'agit sûrement d'une ocale, un autre métal céleste. Ouvrez le panneau. A l'aide d'un couteau vous soulevez le couvercle du panneau pour découvrir une multitude de fils métalliques. Une certaine élégance se dégage de cet enchaînement et un air chaotique comme si des araignées mécaniques y avaient tissé une toile délicate. Lorsque vous touchez l'un des fils du bout de votre lame, huit petites lumières vertes s'allument soudain dans les ténèbres tels les yeux perçants d'une arachnid affamée. Touchez le panneau. Réalissant au toucher, les symboles du panneau s'allument avec un petit bruit métallique. Chaque symbole que vous touchez du doigt reste allumé quelques instants, mais tout s'éteigne après chaque séquence de trois symboles en émettant un bruit déplaisant qui vous fait grincer des temps. Perception 24. Sur le bouton orné d'un losange, vous remarquez une empreinte ensanglantée et l'attache à peine visible donne immédiatement un aspect sinistre au panneau. Losange, carré, cercle avec un point. Losange, triangle, cercle avec un point. Losange, cercle, cercle avec un point. Losange, point, cercle avec un point. Bon, il y a trop de combinaisons. Arrêtez d'essayer de deviner le code. Partir. Ok. On sait que ça se finit par un cercle avec un point. Déjà, ça c'est sûr. On sait qu'il y a le losange. Du coup... Oh, c'est pas vrai, ces portes sont trop grosses. Ah, c'est un cul-de-sac. Ok. Accéder aux commandes de la porte. Utilisation d'option de magique 35. Pourquoi ? Un failure est juste un step to a success. J'ai pu sortir en fait. J'ai pu coincer ici. Est-ce que je suis tout le monde ? J'aimerais bien savoir... J'arrive pas à savoir s'ils sont gentils ou méchants. Bon. Tant pis, hein. Mais y'a rien. On a un tapis roulant. Ok. Ah, une porte. Oh ! Et bien alors, monsieur ? Toi, tu t'es mis entre nous tous, toi. T'as pas compris. Ah, mais c'est un défenseur. Mince. Le défenseur, il sent un peu chiant quand même. C'est bon. Y'a rien à y'a... ok. Tant plus nombreux que prévu ? Ouais. Tant plus nombreux que prévu. On va essayer d'étourdir. Tant plus tard. Bon, une seule main est ce qui se passe. Oh, c'est pas vrai. Il y aurait plus. C'est un assassin, ça, par contre ? Bon, eux, faut qu'on leur passe la peau rapidement s'ils sont en train de nous faire part des niveaux. Pourquoi ils meurent pas ? Putain, ils sont chiants, ces... Tu ne m'en survivras pas. Time pour partager vos trésors. Ok. Oh, mais non, c'est un assassin de sort. Il est immunisé. Aïe, aïe, aïe. Ça se goupille mal. Bon, lui, on n'arrive pas à le... Il a moins de 130 points de vie, on n'arrive pas à le tuer. Je comprends pas. Je suis obligé de lui faire un dégâts de foudre. C'est un peu nul, c'est le cas. Bon, c'est bien qu'ils touchent parfois ta cible. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Très bien. Ah, eux attaquent. Alors, eux, ils ont quel alignement ? Ils sont neutres. Ouais, ils sont neutres. Parce que lui, même s'il arrive à se relever, il a moins de 200 points de vie. Au bout d'un moment, ça marchera pas. Bon, on va se débarrasser de lui. Oh, ça va voir. Moins de 476 points de vie. Tout va bien. Il faut une flèche à la fin pour terminer ? C'est étrange. Bon, on prend tout ça. Alors. Il y a encore plein d'ouvriers, là. Mais ils sont neutres, les ouvriers. Ils sont pas mauvais. Donc, vous voyez... Oh ! La dépouille du guerrier inconnu exude une aura divine. Il est mort en martyr des mains des démons. La corruption des abysses se retire. Parfait. Non. Le lanceur de sort optimisé soigne et rend 10 points de vie. Quel lanceur de sort optimisé ? Ils sont tous morts. Ouais, tant pis. On prend pas le risque. On a vu des épaises lanières qui servaient à tâcher des blessés sans défense. Ce lit vous rend malade. On croit les droits terniers à l'odoracre. Ces victimes ont perdu beaucoup de soin avant de mourir. C'est tout évident, ce cadavre posse sur le lit et se m'a mis au fil lentement depuis plusieurs mois. Les blessures ont été bondées avec soin, mais elles étaient trop graves. Et ont fini par provoquer la mort. Excusez-moi, je suis en rumeur, je tousse. On prend le micro. Je suis allé. Oui, dit sur le monde. Les instruments sinistres posés sur la table semblent avoir été utilisés pour ouvrir les crânes des malheureuses victimes et attachés d'horribles diadèmes berbelés leurs cerveaux. Bon, allez, on va mettre fin à cette infamie. Ah, on est montés ici. Ah, mais c'est les salamandres. Bombe numérienne. Appareil imposant assurément d'origine numérienne. Les boites et comportent un gros bouton rouge et une sortie de symboles. Ok. Time to share your treasures. On est bien, on est tous coincés là-haut. Faut pas descendre. Faut pas descendre. Oh, quelle boulette. Ah, il descend. Quelle boulette. Et puis il a pas le sort pour se téléporter après les ennemis. Bon. À chaque fois, je suis coincé, hein. Je suis coincé. J'ai aucune chance de les tuer là. Bon, on va relancer les sorts au bout d'un moment. Ah, ils craignent pas le feu. Super. Je pourrais en faire descendre un. Je pourrais en faire descendre un. C'est surtout qu'il fait le taf, hein. Est-ce que le combat est terminé ? Ok. Bon, on ne peut jamais recommencer cette erreur. Plus jamais. 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 Bon, on est basse par droit du fourneau. Y'a un truc que j'aurais raté ? Est-ce que j'ai raté un truc évident ? Je monte pas sur le tapis roulant. Mais ici y'a rien du tout. Je vais quand même pas deviner le code. J'ai pas le choix. Je fais le tour là. Ici y'a rien, y'a une porte mais c'est pas... Elle est pas ouvrable. Bon, et bien... Essayons de deviner le code ? On peut détruire avec la bande numérienne mais j'arrive bien à la garder. On sait qu'il y'a un losange. On sait que ça se finit par un cercle avec un point. C'est une blague. Super. C'est quoi le code ? Triangle, losange, cercle. Easy. Avec mon intellect supérieur, c'est évident que j'allais le trouver facilement. J'ai pas compris comment on pouvait deviner par contre. Excellé aux commandes de la porte. Ok, celle-là elle s'ouvre aussi je pense. Celle-là elle s'ouvre très lentement. Ok, tout ça me dit que c'est par là-bas que je dois aller. Celle-là elle s'ouvre beaucoup plus vite. Ok, on est au-dessus de la lave. Est-ce que c'est des démons qui ont été optimisés ça ? Ah, ce loup n'a plus de point de vie. Il y a une succube là. Il faut s'occuper très rapidement de la succube. Mais c'est qu'ils sont nombreux les sadigos. Toi faut que tu montres ton loup par contre. Merde. Merde. Ok, on est là c'est parti. C'était compliqué. On attaque ? Ah ! Ah, elle avait pas vu le dernier succube. Ok. On va se mettre par là. On va faire du soin. On va même... Non, ça marche pas avec les canalisations. Pas grave. Toi. S'il sort de niveau 6, nous ferait pas de mal là. Histoire de faire apparaître notre pote. C'est très bien de toucher plus d'une fois par tour parce que sinon on en a pour deux jours. C'est très bien. Ok, s'il a... On va faire ça. On peut même se faire un petit châtiment du mal pour lui. Ok. Un petit châle de la vie. C'est très bien. C'est très bien de jouer. On est venu bien. Je ne sais pas pourquoi je t'ai avancé Nenio, j'ai cru que c'était un truc avec le châtiment du mal et le truc de Scylla, il n'arrive pas à toucher lui. Mais lui non plus là, il n'arrive pas à toucher, c'est un peu embêtant là. Ben ouais Nenio, ben ouais Nenio, parce que je suis trop con, c'est ma faute. Elle touche ! Oh c'est pas vrai. Oh, il n'y a pas un qui touche. Ok, je crois qu'on n'avait pas réussi à le toucher une seule fois avant que Nenio se fasse tuer. Oui, il ne touche pas, il ne touche pas où est le gif. Euh, attaque celui-là toi. On ne touche pas. Il reprend 10 points de vie par tour, ça va être compliqué. J'ai pas envie de claquer tous mes sars parce que j'ai l'impression que c'est un truc un peu bidon. Ce qui est bien c'est que lui il touche à chaque fois, ça c'est pas mal. C'est quoi leur classe d'un mur ? 41 ! Ok. Tiens, retiens, c'est beaucoup. Ah mais celui-ci il ne craint pas le feu je crois. Ouais, il craint quasiment rien. Oh là là, c'est mon père. Bon, lui il faut l'achever au bout d'un moment. Il touche. Je sais que c'est 10 points de vie qu'il reprend là. Ça va s'éterniser un peu comme combat ça. Merci le démon. Du coup je pense qu'il faut que je fasse de l'éclair. Ok, non c'est bon, il est mort. Pardon. Bon, on s'en prend au succube là. Ah, ah, ça c'est pas cool. Ok. Nenio. Bon, on va lui dire des images miroir au fur et à mesure mais... Bon, elle est tant que celui-là là, c'est pas si mal. Mais il faudrait que nous on arrive à s'occuper des succubes là. Elles ont 42 de CA aussi. Bon, tant pis, on va toquer les sortes parce que je pensais que c'était un truc simple mais... Mais que dalle. Ok, on a discipliné l'armement de mage. Elles passent à 38 de CA, c'est pas ouf mais... Toujours mieux que rien. On va faire la baguette de foule en tête. Je suis là-bas. Un moment... Tu es à plus tôt, ok? Je ne peux pas s'éteindre, je ne suis rien au porc du temps. Je serais à travers. Je ne serais pas au mirage. C'est à plus tôt un peu. Tu es à plus tôt. Il est où, le gif ? Là ? Est-ce que j'ai redonné des points de vie au succub ? C'est possible. Fous-titrage ST' 501 Au bout d'un moment il faut aller taper dessus parce qu'on ne s'en sortira jamais sinon... On n'a pas réussi à dissiper l'armure de mage sur ce cube là, il va être toujours à 42. On a essayé de la samer. Ça a réussi son aide bigard. Ok. Ça c'est raté. Ah Wal-J, il faut toucher des fois. Donc tu vas redécéder. Il fallait faire tomber au sol en plus. Allez ! Allez ! Il manquait un coup quoi. Il me manquait plus qu'un coup. Ok. À nous deux. Toi tu vas rester au retrait pour l'instant. J'ai pas trop envie de claquer mon dernier sort. Très bien. On va te faire jouer après Scylla. Il a la balle ciblée. Un smite. Et là Wal-J, il faut que tu mettes du dégâts par contre. Ah c'est trop loin. Ok. Bon, le combat a gagné. La clé chère en retour quand même. Déverrouiller la porte fortifiée. Je sais pas comment ça marche ce fut de... Présenter la clé pour déverrouiller la porte. On va faire une safeguard quand même. Je le sens moyen. Ok. J'aurais pu aller ailleurs. J'étais pas obligé de venir ici. On va aller voir ailleurs. Ah non, mais ça a juste ouvert cette porte-là en fait. D'accord. Donc non, j'avais pas le choix du trajet. C'était une fausse illusion. Alors. Vous pouvez voir cette porte, s'il vous plaît. Ok, c'est verrouillé. Hum... C'est verrouillé, c'est verrouillé. Bon, on a pas le choix, hein. On a vraiment pas le choix. On a plus de carburant pendant toute la combustion. Oh. Oh. On va voir ces lourds d'eau là. C'est bien, on va toucher deux fois. Donc c'est un peu moins de cases d'armure, j'ai l'impression. Ouais, donc clairement moins de cases d'armure. Très bien. Ça va aller un peu plus vite quand même. Très bien. Ça va aller un peu plus vite quand même. Ok. Ok. On va acheter celui-là rapidement. Ok, où le suis, j'ai pas bien du tout. Ok, il a plus de cases d'armure déjà. Ok, il a plus de cases d'armure déjà. Il a plus beaucoup de canalisations de groupe là. Pourquoi ils s'en prennent toujours à lui ? Est pas mal à. On a plus de cases d'armure. Une fois d'un cas. Il a plus de cas. Putain. Bon, au bout d'un moment, il faut ce qu'il faut. 66 points de dégâts à vol. On a surtout réinvoqué notre... notre char d'émons. En même temps, si je mets pas mon truc de chasseur, là, ça me fait un intérêt. Si je baisse pas la classe d'armure, ça ne marchera pas. Oh, bien joué, Fertal. Qu'est-ce qu'il est fort ? Qu'est-ce qu'il est fort ? Ah, j'ai toujours pas utilisé mon... Faut que j'y pense avec elle à chaque fois, là. Zabu ou Zabu, pourquoi pas les deux ? S'il te plaît, on ne touchera pas sinon... Ouf ! ... 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 Ok. Plus d'héroïsme, plus d'allemands magiques. Et touche deux fois là ! Oh c'est pas vrai ! Attachez ! Je vais descendre la mort divine ! Tu as traversé le mauvais mongrel ! C'est ce que je crois utiliser mon... Incroyable ! Incroyable ! Il y a des affaires contreposent je pense... Question d'objets magiques. Il faudrait dire que le savoir du campement que d'autres ont est conservé et assimilé dans les pouvoirs de cette machine. Notamment, il contient des informations sur le fonctionnement du complexe et tentative d'assaut dont il a fait l'objet. On ne trouve pas de quoi crocheter, c'est un peu dommage. Vous faites appel à vos larges connaissances et supposer que ces boîtes rombissantes sont le cerveau des machines qui vous entourent. À coup sûr, c'est là où sont conservés leur mémoire et leur savoir. Est-ce que je peux me reposer ici ? Oui. Non, il y a des ennemis à proximité. Est-ce que je peux me reposer par ici ? Oui. On va se reposer quand même. C'est bien compliqué en termes de ressources. Alors, avant de se reposer, on va ouvrir notre grémoire. Qu'est-ce qu'on peut prendre à la place ? Je crois qu'on n'a rien à la place. On n'a rien du tout à la place. Donc, autant les garder. Niveau 2, on est bien. Niveau 3, on peut en mettre une deuxième. Qu'est-ce qu'on mettrait ? Parce que l'héroïsme, bon, ça va 5 minutes. C'est plus 2 obligés d'attaque quand même. C'est plus 2 obligés d'attaque quand même. Ça, c'est un round par niveau, donc ça ne durera pas. Ça, c'est une heure par niveau. Plus 1 obligés d'attaque et de dégâts par tranche de 4 niveaux. Je vais en sortir de sort. Donc, c'est plus 2 à l'attaque, plus 2 aux dégâts. C'est pas si mal. C'est un peu comme l'héroïsme. Sauf que t'as pas le bonus sujet de sauvegarde. Mais bon. Un ZB suprême. Ça ne dure qu'un round. On ne peut pas le faire durer plus longtemps. On peut se mettre une deuxième protection contre les énergies destructives. Pour avoir une protection contre une deuxième énergie. On n'a pas de sort du niveau 5 et 6 pour l'instant. Toi. Toi, 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 toi. Toi, toi, on est bon, normalement. J'ai pas de sort de mon école préférée. C'est fort, ça, hein ? On a fait le tour pour le reste. Ok. On peut dormir, du coup. Qu'est-ce que tu peux écrire comme sort, toi ? Je crois que c'est en termes de composants qu'on est plus très bien. Qu'est-ce que tu peux écrire comme ça ? Ok. La protection des habits, ça va baisser de toute façon. Très bien. Et ça fait quand même 1h23. Donc, on va s'arrêter là pour cette VOD de reprise. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao !